bonjour les amis de youtube ça va tranquille j'espère vous avez passé de bonnes vacances parce que nous elles étaient très agréables même un peu trop parce que le problème qui se passe les amis c'est qu'on est resté trois semaines en espagne et qu'on vous a pas sorti de vidéos pendant trois semaines non mais voilà c'est dit au bout d'un moment faut dire les choses faut dire que achille en fait il a quatre tdi ouais un deux trois quatre il a quatre tdi et même une n57 donc ça fait cinq véhicules et les cinq véhicules ont le moteur cassé non non la bleue ah oui c'est vrai juste démarre c'est vrai je m'excuse j'ai parlé trop vite je suis vraiment désolé il y en a une qui potentiellement pourrait rouler mais le démarreur on a décidé autrement donc qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui aujourd'hui on va modifier les réglages d'injection et un autre réglage parce que achille pendant qu'il est dans l'espagne qui ne captaient pas et là il a cogité dans sa tête et ce qui s'est passé c'est qu'il a trouvé sur un forum c'était en polonais et il a trouvé il y avait un règle japonais il a trouvé qu'il y avait un petit réglage secret à faire pour gagner de la puissance parce que les 407 chevaux ne lui suffisent pas donc en même temps on va démontrer un peu de pièces on va changer la distingue c'est vrai parce que les amis quand il ya une grosse prépa comme ça les distributions faut les faire tous les huit mille kilomètres à peu près et 1000 c'est là elle est arrivée à son terme donc là on va vous faire ça aujourd'hui donc distribution réglage de l'injection on va vous mettre aussi le multi map parce que c'est vrai qu'on l'a jamais fait aujourd'hui on s'est dit qu'on allait le faire également disponible sur le site james performance préfère donc en reprogrammation à distance je vais vous faire un petit tuto de comment ça se passe une fois qu'il est installé mais on peut vous le faire maintenant parce qu'on l'a mis sur le site internet donc ce qu'ils ont de quoi injecter extraire des cartographies n'hésitez pas vous pouvez dès à présent acheter votre multi map sur mon site internet on vous laisse sur la suite des événements hé Fatoumata t'es prêt ? c'est parti ! bon les amis on vous a écouté on vous avait dit la fois de ne pas laisser que le cric pour tenir la voiture du coup là on a mis un truc pour pour tenir la voiture en plus parce que c'est vrai que quand vous nous dites faites attention les gars mettez des chandelles mettez des trucs mais qu'on le fait pas toujours donc là on a mis un truc extrait pour que ça tienne bien là on peut travailler en toute sécurité mais en vrai les amis blague à part c'est vrai que des fois on abuse un peu que quand on fait de la méca vite fait on met pas forcément de cale de bois ou de trucs et c'est vrai que c'est dangereux c'est vrai qu'il y en a qui se sont dit dans les commentaires qu'ils aient perdu des proches comme ça donc là Achille franchement là il s'est bien équipé il a mis des t'as vu de ça des billots c'est un billot un billot donc oui c'est vrai que des fois c'est vrai les gars c'est bien de nous le dire le cric ne suffit pas forcément Achille est sous la voiture même si j'ai plus peur pour ma voiture que pour Achille Lenoir parce que là tout ce qu'il a sur la tête je pense qu'il y a assez pour tenir au moins 5 tonnes de véhicules c'est vrai qu'il faut qu'on change également le support moteur oui parce que là il y a un petit problème tu crois qu'il y a un petit problème elle avait foiré la vise dedans par exemple il y a une fuite d'huile là je sais pas d'où ça sort ça sort de derrière soit le joint de cache culbule mais je crois qu'il y a tiré soit je me suis habitué soit il tire moi c'est l'un des deux je crois que tu t'es blessé là j'aurais jamais cru les gars que ça aurait tenu aussi longtemps comme quoi il y en a qui sont mauvaises là là tu commences par quoi par la dînette parce que clairement c'est un jeu d'enfant eh oublie pas on a un turbo à changer là et tu dois le faire les yeux bandés on l'avait dit c'est le bandeau le plus gêné c'est le bandeau le plus gêné je sais pas ce que je vais te faire encore je vais réfléchir parce que c'est facile de parler d'avoir la bouche bien ouverte comme une bouche grande grille pas ni problème je vais faire ça correctement les yeux bandés même les mains bandés il va falloir trouver un assistant mécano ce sera pas moi parce que j'ai envie d'avoir les mains noires ah attends j'arrive pas bon t'as pour te débander il n'y a pas de deux minutes donc là tu refais un bloc 130 pour l'apollo exactement mais pourquoi il a tourné bien ta polo pourquoi tu refais un bloc le moteur il a bloqué et les gars je sais pas comment ce mec là il fait pour tout casser je sais pas je sais pas je sais pas pourquoi ça a bloqué après le moteur il claquait déjà t'as voulu faire un truc à la bon je sais pas ça claquait je me suis dit dans tout cas j'attends qu'il casse pour swapper mais sauf que maintenant je veux la vendre tu veux la vente tu veux t'en séparer ouais en fait toi achille je veux je sais ce que tu es je sais comment je vais t'appeler maintenant et je pense que les abonnés vont confirmer tu sais comment je vais t'appeler babas non non je vais t'appeler babas parce que c'est la même histoire que les 335 il était c'est toi avec ouais mais c'est juste et la version et la version 10 et la version anti s de babas parce que lui casse les couilles se mettre là lui toujours annoncé là je la vends jamais de ma vie je la vends jamais de ma vie je la vends non je vous jure les gars jamais de la vie je la vends et puis ce gros chien en fait ce gros chien en fait j'ai compris ton p'tit manège c'est ton p'tit manège que tu berne que les abonnés mais moi tu me bernera pas en fait vous savez ce qu'il fait je voulais expliquer moi parce que moi j'en ai rien à foutre il va trouver un mec sur le bon coin il va avoir une belle tdi tout ouvrant et ce qu'il va faire c'est qu'il va contacter le mec il va chiner le plus bas possible prix et il va dire au mec non mais moi c'est pour la garder toute ma vie moi je la garde toute ma vie la voiture moi t'inquiète pas c'est pas pour revendre et une fois qu'il a acheté la voiture L'auto qu'il a acheté 2000 euros là tu la vois deux mois après 9000 euros sur le bon coin me dis pas que je suis un menteur parce que ça fait trois fois ça fait trois fois que tu fais le coup quelle voiture la polo grise 5 part ouais ça je devais la garder mais après j'ai trouvé mieux ah ouais et pourquoi tu viens pas celle là parce que j'ai encore trouvé mieux ouais c'est quoi ah secret secret et les gars après on va vous présenter parce que je pense qu'avec achille le noir on va faire le le mosquito et on va vous présenter notre voiture de drague après et les gars vraiment je ne rigole pas on l'a déjà acheté elle est là on va vous la montrer après et on va vous présenter notre nouvelle voiture de drague qu'on va découper tout juste pour faire des durons et en concernant le camion parce qu'il fallait également que je fasse une petite parenthèse par rapport au camion normalement on a trouvé la personne pour les cardan donc prochainement l'épisode suivant va t'arriver Après quatre heures le soleil est là Achille il s'est rendu compte qu'il n'avait plus 20 ans et que ses 20 ans ils étaient très loin en vrai ils disent avril mai ici c'est passé tu casses les couilles mais quand c'est pas lui qui paye à chaque fois c'est pareil assis c'est bon là la distri l'agent le bruit que ça fait oh la chine dans ma jambe regarde ce que tu as fait t'es un chien arrête enfin le supermoteur est sorti non pas encore pas encore demain peut-être la semaine prochaine pourquoi t'as du mal comme ça retour de vacances ah l'enfant est sorti de sa mère ça y est tout ça pour ça tout ça pour ça en vrai il est malin parce qu'il fait genre watch on va changer son truc ton truc mais en fait je vais vous dire les gars c'est lui qui l'avait cassé dans tous les cas il fallait qu'ils le chantent c'est quoi ça c'est la chaîne c'est là c'est la chaîne d'édition en vrai non lui plutôt en bonnet autant on a pris des ruptes mais quand les dents ils s'arrachent ça prévient pas oui c'est clair ça prévient pas oui mais nous on prend de la bonne cam c'est important de prendre des bonnes marques en distrits pour pas casser à vos distrits parce que quand les dents et sautent le moteur est cassé et après on accuse la carte ou donc faut peut-être arrêter de me dire voilà les gars donc on va remettre une distrits neuve et avant ça t'as pas un truc à faire non non c'est sur l'injection que je change un petit truc on est passé sur un autre arbre à cas on a mis encore plus gros que 2,80 on va pas vous dire c'est quoi c'est un secret c'est un 300 quelque chose on va pas vous dire c'est quoi 360 degrés en fait la soupape elle reste tout le temps verte voilà mais arrête de dire tout ce qu'on fait gros chien non gros chien la chiffre il règle l'injection il veut pas vous donner le degré parce qu'il a ses petits secrets et il veut pas que ce soit mis sur youtube pour qu'après on le recopie ce qui est compréhensible parce que chaque mécano a sa recette comme tout bon tout bon boulanger t'inquiète on voit pas si on va voir les degrés il est beaucoup moins sympa qu'avant avec les abonnés pourquoi tu veux pas donner ton des degrés de réglage c'est attendre qu'on marche mieux que tout le monde une fois qu'on a marché mieux que tout le monde là on donne la recette ok c'est bon ok je veux bien ok j'accepte tu vois ce que je veux dire mais ce rende 2200 ça 2200 c'est compte il y aura peut-être des voitures à vapeur il y a déjà chaud oh la caméra a l'influencé là là les gars a l'influencé bon les amis je vais vous expliquer ce que c'est le multimap et à quoi ça sert vous venez avec moi tout de suite on fait ça maintenant donc déjà pour commencer il vous faut un avis que c'est libre ça c'est pas compliqué à trouver il y en a pas donc alors c'est simple là il est déjà installé en fait il est déjà installé en fait le but d'un multimap c'est d'avoir plusieurs cartographies moteur en gros par exemple là j'ai une grosse prépa donc c'est à dire que je peux pas rouler tous les jours en full donc en full c'est quoi c'est par exemple ma carte au 407 chevaux donc j'ai trois cartes au j'ai la carte au 352 chevaux avec le régulateur de vitesse pour rouler tous les jours j'ai une carte au un petit peu plus costaud qui fait 362 chevaux pour on va dire pour tirer pour que ce soit quand même agréable à rouler et j'ai une carte au drag donc celle qui fait le plus de chevaux qui sert uniquement à tirer donc c'est une carte au si vous voulez qui va pas être faite pour rouler tous les jours c'est à dire qu'à bas régime il n'y a rien ça surge c'est vraiment c'est fait pour marcher que dans les tours donc c'est pour ça que là on a ajouté un multimap à ma voiture donc je vais vous expliquer comment ça marche en fait si vous voulez là le mien il est il est réglé sur le régulateur de vitesse parce que je l'aime on peut aussi le régler sur la pédale de frein ou d'accélateur ou d'embrayage c'est à dire que là regardez avant de démarrer ma voiture pour choisir la carte au que je veux par exemple là je veux rouler tous les jours donc je me mets j'embraye et je me mets sur 1 et en gros là je suis en carte au 352 chevaux si je par exemple il y a un mec qui fait le malin avec une 335i ou une 335i déjà qui fait au moins 400 450 chevaux je dis attends deux minutes je m'arrête je m'arrête sur le bord de la route je me gare je fais ça carte au 2 et là je m'occupe de son cas et là si par malheur je crois une on va dire une m5 f10 d'origine une m4 compète bah je lui attends tu permets deux secondes s'appelait là je suis déjà en carte au 3 et là à table bon les gars si vous voulez avoir un multimap sur voiture c'est désormais possible il vous suffit de nous envoyer vos cartographies ou alors on peut vous les faire vous allez sur le site internet jamesperformance.fr il vous suffit de sélectionner multimap alors soit vous avez déjà vos cartographies et vous nous envoyez vos trois cartes au on le programme pour vous ayez un multimap vous aurez juste à injecter ou si vous voulez qu'on fasse votre multimap plus vos trois cartes au c'est aussi possible sur le même site on on met le chemin à suivre en même temps bon voilà les amis j'espère que cette petite parenthèse vous a plu et je vous laisse sur la suite des événements bon les gars après cette petite balade champêtre nous allons aller voir sylvain qu'est ce qu'il fait de sa vie pendant que nous nous étions en vacances mais je pense que sylvain il a il a toujours un tour dans son sac et je pense que ça va être pas trop mal aujourd'hui déjà le choix du des beaux véhicules déjà ça me plaît franchement waouh oh sinon tu étais tranquille sans ma caméra et elle allait du goût avec ma caméra qu'est ce que tu fais oh ça ça me plaît tu connais hein bah ça je connais parce que combien de turbo t'as cassé sur la turbo j'ai jamais cassé turbo par contre j'ai fait au moins je crois que j'ai fait 12 injecteurs non t'avais cassé vrai turbo je croyais non pas j'ai jamais cassé turbo là dessus c'est le cardan c'est le cardan par contre j'ai cassé 2 cardan derrière j'ai cassé 2 cardan injecteur mais t'avais pas pété de moteur un truc comme ça non jamais c'est la 535D c'est ma 535D par contre j'ai pété 5 turbo en F10 comme ça en 300 chevaux les gars n'achet jamais une 535D F10 300 chevaux c'est des grosses merde turbo ils font que de casser et là c'est un 550i F10 408 chevaux c'est ça oui c'est le 408 c'est pas le 4 motrices c'est parce que le 4 roues il fait 450 449 et celui là c'est le propulsion donc c'est un V8 bi turbo alors rien à voir avec celui de M5 on est très loin c'est les premiers non c'est le même du X6 là c'est quoi les 50i ? le X6M c'est le même non ? non le X6M c'est 555 chevaux le mec c'est la même architecture c'est tout pareil mais tu sais que là dessus c'est des injecteurs de 335i bah oui je l'ai vu parce que j'en ai fait 12 je sais que c'est des enjeux de 335i donc les gars aujourd'hui Sylvain tu fais quoi tu as fait suppression de silencieux et don pipe j'ai pas fait la suppression de silencieux j'ai fait don pipe ouais don pipe elle sera pas finie aujourd'hui non j'ai trop eu de galère c'est pas ta faute Sylvain bah après tu peux la démarrer et puis faire une carto c'est pas très grave oui bah de toute façon donc les gars aujourd'hui la mission c'est de reprogrammer ce véhicule donc stage 1 essence stage 1 essence on s'en suivra de kata off pop and bang ah il fait un pop ah il fait un pop déjà ça fait du boucan non tout tout d'origine ça fait c'est une voiture électrique tout tout d'origine mais par contre quand tu décata suppression de silencieux il est mort moi je l'ai prévu j'ai vu des m5 encore pire encore pire encore pire donc les gars la mission c'est ça et stage de la boîte donc on va faire tout ça à l'aide de notre ami l'autotuner que vous pouvez toujours commander sur le site internet james performance.fr ah oui sur cette vidéo là les gars je vous moi depuis que j'en ai commandé un ta vie a changé de quoi un autotuner ah ouais bah ta vie elle a pas changé là je vous annonce parce qu'on est parti en vacances faut renta ah les gars ah les gars je n'ai pas vraiment ce point de faire faut que ça rentabilise là parce qu'on est en perte là là on est en perte donc là on va faire ça avec vous ça va être sympa ça va nous dégourdir les biennes le plus gros a été facile hein c'est con que tu t'es pas levé ce matin ah non ce matin c'était surtout que je faisais autre chose parce que mes pauvres petits clients qui attendent depuis deux semaines le reprop de tds en fait moi c'est pas la faute parce que je crois après ces biches tu vois donc les gars on fait ça tout de suite nous avons aussi hé hé let's go bon les gars la petite particularité sur ce modèle c'est pour ça qu'on va vous le filmer c'est que le calculateur de ce véhicule il est scellé à la voiture donc en fait pour pouvoir extraire une cartographie sur ce modèle c'est pas comme sur les autres où qu'on passe par la prise là faut passer en bench donc démonter la prise et se brancher en pin sur les broches au capot moteur donc on va vous faire ça pour que ça vous change un peu voilà c'est dit ah tu commences Sylvain on en fous le film le client il verra la vidéo faut rien bouger ah bah vas-y on défait le 4 vis du crash port stick sans les faire tomber dans la diminution c'est laquelle c'est la 407 ou la 450 ? c'est la 407 parce que c'est la propulsione c'est la propulsione 407 comme ta arrête putain ils ont mis un nouveau protocole putain merci les mecs de chez autotuller parce qu'à l'époque il y avait que le bench bah non du coup ça passe par l'obt enfin ASKIP attends 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 ASKIP attends je vais regarder comment c'est fait ASKIP comme ça je me coucherais moins con tu me coucherais moins con on va quand même regarder comment c'était à l'époque parce que moi je vous dis les gars cette auto là je l'ai eu c'était en 2021 par contre les mecs combinés par chaleur sur les... les mecs combinés par chaleur ils se sont couchés très con à mon avis ah ouais ils sont pas couchés du tout ah je me suis battu avec ce matin mec attention voilà allez et t'as vu comment il est mis en fait tu débranchais ça et puis tu te branchais directement sur la branche avec le seul truc du bench parce que tu pouvais pas en fait Merco tu peux pas le démonter si tu peux non tu vas pas non tu vas pas non tu vas pas t'es mort les gars l'auto je l'ai chiffoné dans tous les sens je l'ai démonté, remonté, démonté, remonté les pieds de refalissement pour les turbos et c'est quoi comme turbo dessus c'est la question que je me posais la dernière fois je m'en rappelais plus c'était quoi bah flash le QR code c'est des 18 c'est 2 18 56 tu flash le QR code tu sais bah à mon avis t'as ta rêve vas-y essaye voir comme ça on va savoir si ça marche tous ceux qui se sont déjà posé la question merde arrête ils sont gros quand même de quoi ? les turbos non je crois que c'est des 20 56 je crois que c'est des 20 56 de mémoire on a essayé par OBD ça ne fonctionne pas comme j'avais dit mais bon c'est pas grave on attend une fois qu'on a défait les cosses bah du l'écu ils vont nous brancher en belge en suivant le schéma indiqué sur l'ordinateur Sylvain là il est dépité Sylvain pourquoi tu peux faire la suppression de son ci on va en attendant et bah oui c'est l'idée allez les gars on va aller chercher notre 5 28 après vous allez voir comment elle est 9 elle est sortie de elle est sortie de carrosserie donc là voilà tac les petits câbles en vrai c'est hyper simple à utiliser les gars il vous suffit de vous équiper de l'autotuneur James performance promotion en ce moment promotion en ce moment en plus plus 10% plus 10% parce que c'est pour la trésorerie de soie de soudure ok alors là on crame le calculateur c'est parti allez là c'est parti pourquoi bah c'est comme ça c'est bm belle merde vas-y bon bah Wussin il va mettre les cosses et puis on le laisse Wussin c'est mon collègue de chantier qui souhaite de faire les reprogrammations moteur donc il est extracteur injecteur c'est pas un extracteur d'injecteur il extrait et il injecte les cartes il n'est pas ingénieur attention les gars c'est deux choses différentes dans le monde de la cartographie il y a un ingénieur qui s'occupe de faire les fichiers des modifications nous avons un extracteur et un injecteur qui s'occupent d'une personne qui s'occupe d'extraire et d'injecter les cartes moi je m'occupe de la com avant je faisais un peu tout et maintenant je m'occupe de la communication Sylvain on est rendu où ? Sylvain qu'on est rendu ? c'est bon la cartographie est injecté on vous a épargné les détails parce que Wussin était très fatigué oh elle était désagréable décharge décharge c'est bien signature d'une décharge ok c'est très sympa on attend que Sylvain fasse la suppression de silencieux avant de vous la démarrer normalement demain matin dans la journée ce sera fait et sur ce bah voilà on vous laisse sur la suite des événements bon les amis aujourd'hui on finit la ligne d'échappement oui est-ce qu'hier on s'est quitté ? laissez-moi croquer là-dedans bon les gars aujourd'hui jour numéro 2 Sylvain finit la ligne bah pourquoi ils sont écartés comme ça les sorties ? c'est normal là ? écarté comment ? bah t'as vu l'écart qu'il y a entre les deux sorties c'est normal ? bah oui c'est pour remplir le diffuseur dessus là ah oui c'est bien bon les gars on finit ça on l'a cartouillé aujourd'hui on va entend le bruit le papel mangue et tout ce qui s'ensuit je t'en fous de bordel non je l'ai coupé de diable mais non mais c'est un fou il sait pas lui ce qu'il a fait non il sait pas mais avant de commencer cette magnifique journée attends 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 c'est le ventre alors avant de commencer c'est oh avant de commencer cette magnifique sous le ventre des gars vous vous souvenez dans la vidéo du du CFD du CFD on avait dit que si le cadreur oubliait une nouvelle fois de nous rendre nos caméras avant de partir en week-end on lui tombait la pelouse donc aujourd'hui on va lui faire la boule à zéro Simon t'es prêt ? j'ai pris une tondeuse bon normalement c'est ma tondeuse à castagnette par contre c'est genre hein ? bah oui bah t'as pas une chaise ? une petite chaise t'as tout ce qu'il vaut ? t'inquiète pas c'est mieux il va t'installer comme ça ah j'aime trop couper les cheveux t'es gentil je te coupe après sinon ? vas-y après je vais te couper c'est l'idée vas-y mais bon retourne au coiffeur par contre oui faut que je retourne au coiffeur oui c'est l'idée ouais ça va les gars après je vais faire un prank à Sylvain il est pas au courant c'est une maillitude d'un gris hein ? quoi t'as tout à l'heure ? bah t'as tout à l'heure ? t'as tout à l'heure ? bouffez moi le cul il faut recoder les injecteurs il faut recoder la boîte il faut recoder la boîte il faut recoder les injecteurs et n'importe quoi les gars il faut couper le côté avant le dessus ah il va être trop beau viens Sylvain viens Sylvain viens au début tu sais ce qu'on fait ? on fait juste la calvitie une tensure c'est quoi une tensure ? c'est rasé mais qu'au milieu bah oui c'est ça c'est comme s'il avait la calvitie oh putain oh oh la dingue les gars oh putain oh la merde c'est déjà qu'il était pas bon dans sa avance maintenant putain mais je sens le vent dans mes manche-feux du coup oh mec j'ai la mâchoire qui est une malade mâchoire tes manches rigoles pas le prêtre Gwen je vais voir le prêtre Gwen le prêtre Gwen oh putain franchement elle est pas mal franchement elle est vraiment pas mal quoi je vais le faire sa propre et on vous reprend après les gars là on dirait il est malade en fait là on dirait il est malade ah 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 quand tu vas là quand tu vas là on dirait il est plus malade regarde regarde bien par la caméra on dirait il est pas malade regarde oui il est pas malade et après ah 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 bon moi il va pas avoir chaud pour la rentrée de ça c'est bien t'es pour la rentrée moi il va être à l'aise en cours ouais 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 tu vas être ouais c'est quoi à l'heure actuelle où la vidéo va sortir la rentrée c'est demain quoi ouais c'est vrai en vrai Gwen je te jure ça fait bien c'est lui il nous dit quoi bah vas-y la prochaine fois que je te les rend pas tu me couperas les cheveux vas-y et puis au final bah bah ça y est en vrai les gars je pourrais être coiffeur non je pense pas pourquoi coiffeur en chimio à la limite on dirait une folle on dirait un on dirait un pour combien tu restes comme ça en vrai on dirait une fille qui s'est transformé en mec mais attends 300 balles je reste comme ça 300 balles je reste comme ça il est con ou quoi mais quoi il est con 300 balles c'est quoi c'est quoi 300 euros bah bon si loin fais gaffe hein parce que dans deux minutes ouais mais ça va 300 balles ça va très bien mais pendant un mois ouais bah écoute hein ouais ça non ça va mec tu fais 10k mec je le fais même pas ouais ouais moi je le fais vas-y on coupe tout ah bah là elle broute ouais faut la customiser c'est mieux faut la reprendre la tondeuse oh mais au secours ouais ça fait horrible ouais c'est vrai ça fait terrible tu trouves ça terrible toi ouais ça fait propre moi je croise un mec comme ça dans la rue je vais pas en cours tu dis tu croises un mec comme ça dans la rue quoi il me demande l'heure je vais pas en cours par contre t'as tondeuse mon gars on va pas faire un plat de produits elle achète à sa mère je vais acheter 15 euros à Leclerc des neuf et d'habitude c'est pour les castagnes ah bah t'as tondu les la barbe de rachide avec ça non 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 c'en a une autre c'est du consommable chez nous ça non j'ai coupé chaud t'es tout blanc et puis tu dois avoir voilà la démarcation entre la nuque et le crâne bah c'est surtout que t'as bronzé en fait non ça va en vrai on dirait pas que t'as bronzé mais t'as bronzé là c'est bien si Gwen t'es bien tiens fais le chien un chihuahua qu'on va vivre tu vois Gwen la regarde moi regarde Gwen la c'est vous aussi j'suis genre ça fait bien pourquoi j'suis pas sur de ça il reste encore de petits cheveux longs la caméra ça passe plus t'es en vrai t'es tendu la mecca c'est aussi de la coiffure à domicile donc les gars n'hésitez pas on prend 10 euros la coupe mais par contre c'est boule à z y'a pas de dégradé, pas de taper pas de je sais pas quoi donc voilà les gars c'était une petite parenthèse qu'il fallait qu'on vous fasse et on vous l'avait et là on retourne à nos événements principaux c'est parti donc Isilin il a frais ce qu'a fini les pôles et choppeming c'est comme ça maintenant que tu fais ah c'est plus la même chose qu'avant est-ce qu'on les voit les downpipes ou pas ? non on les voit pas là dessus les downpipes bon le cagrard tu bosses c'est quoi là ? je vais chercher une casquette j'ai pas envie de me chauffer un coup de soleil on dirait il est malade les gars là on va faire un premier démarrage sur la 550i F10 408 chevaux que Sylvain nous a sagement custom faut aller faire un tour non on va regarder déjà si c'est pas le trou de bruit ouais bah tu vas voir allez 1,2,3 ah ouais qu'est-ce que Sylvain ? ah les F10 c'est les voitures pas préférées là t'es sûr que j'aurai une crampe dans une dizaine de secondes ah mais c'est le call start c'est normal c'est le call start c'est normal c'est le call start c'est normal oui bah c'est là c'est le call start c'est le call start c'est le call start t'es encore une claquette sur le siège ça fait 2 mois que tu chies dans les voitures de Meguihan par contre tu as commencé à ménérer sinon c'est le caca euh... pourquoi il y a ta veste Sylvain qui est là ? pas ta veste que je l'avais mis sur le siège pour ne pas sainir les sièges c'est que le call start il est horrible mais sinon au ralenti ça va moi je trouve alors qu'elle est down pipe et suppression silencieux en vrai c'est correct Sylvain c'est un V8 quand même c'est un sacré moteur t'as déjà essayé une 550i comment ça marchait ? t'as déjà essayé une 550i comment ça marchait ? ça marche bien moi ça marche vraiment bien ça marche bien parce que la boîte c'est une boîte 8 mais la boîte elle est pas carto là ? non du coup t'en vas attendre pour carto la boîte et après aller faire un tour bah j'aurais bien voulu faire les deux on aurait bien fait les deux comme ça on aurait vu la différence boîte d'origine et boîte carto tu vas aller faire un tour remet ta voiture sur le planche finis la ligne et après carto la boîte et après un tour ouais je vais surtout voir si euh... non t'en vas pas envie d'aller faire un tour et t'es amusé non bah ah oui m'amuser et puis finir au gneouf non euh... surtout regarder si le propellement tout est bien tout est enlevé t'es un vrai gamin mais en vérité qui est là je pense trop du cul off, pizza off, McDo off ah ça fait longtemps qu'on a pas mangé une pizza en vrai ouais c'est surtout qu'elles sont comme la réglée celle là les injecteurs c'est de la merde je pense que c'est bien quand les clients ils laissent longtemps la voiture au moins ils récupèrent au moins on a fait notre tour et on sait que la voiture c'est bon les clients pressés en plus après qu'ils se plaignent ça me le plaît pas du tout s'il va moi c'est souvent les plus pressés qui veulent pas payer et en plus qu'ils se plaignent après tu sais pas comment ça marche hein ? je te jure que ça marche bien ouais mais j'ai fait la M5 moi ouais mais c'est pas pareil c'est différent déjà il y a un synonyme qui tourne pas trop bien j'ai l'impression il a un banc blablabla on dirait un Scania X9 on dirait un Scania V8 écoute quand t'as pas l'origine c'est pas mal attend, 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 attend ah tu sens que la boîte est pas capteuse c'est trop bizarre bon pour moi il aurait fallu mettre silencieux d'origine avec clapet bon les gars on s'amuse là les gars on passe plus le temps on a Cartou une petite 7 Ibiza et là l'ITF TDI 130 je trouve que ça change en vert c'est pas mal donc là elle avait déjà une Cartou on l'a refaite parce que le client trouvait que ça marchait pas assez donc on lui a fait une gestion pour 18,56 un job et un Sylvain nous a fait une belle petite admission en titane j'ai fait sural mais non pas de titane admission ? non je crois que c'est j'ai fait admission sural admission sural ah t'as fait les deux ? ouvrez les capots les gars putain on a pas filmé ça les gars pourquoi quand c'est la voiture des autres c'est bien fait et quand c'est moi parce que toi t'arrives tu me dis j'ai toutes les pièces vas-y on fait tout et au final y'a rien du coup on est obligé d'aller chercher dans le cabanon c'est pas moi qui paye donc voilà les gars en verre ça change j'aurais jamais vu t'es comme ça c'est bon en verre j'aime bien t'es bien en verre après moi franchement parce que moi je pense la lame je trouve que ça fait trop la lame ça fait trop mais après les goûts et les couleurs pas forcément les gars on sait à qui c'est c'est à Ragnonnais qui voulez-vous d'autre qu'est ça ? bah personne donc on n'aurait pas eu de problème avec la justice les gars on vous aurait fait quelques petits essais routiers mais ce n'est pas le cas donc on va se calmer mais voilà c'était une petite parenthèse qu'on voulait vous faire elle est faite bon les amis j'espère que cette vidéo vous a plu on fait une petite parenthèse sur une belle petite 550i ainsi que sur ma c'est à tout qu'on a fait la couronne distribution on vous a également mis le multi map qu'est-ce que c'était comment ça fonctionnait bon voilà on reprend les vidéos les vacances sont terminées et puis la suite des événements du camion et compagnie prochainement on se dit à la prochaine fois n'oubliez pas de vous abonner de liker ces vidéos si elle vous a plu commentez kiss